Musique Henri-François de Breteuil, bonjour et merci de nous recevoir dans votre château. Alors là on est dans la salle à manger, qui est décorée. C'est un grand plaisir d'abord de vous accueillir ici et nous sommes en effet dans la grande salle à manger du château où plusieurs scènes historiques ont eu lieu, notamment le lancement de l'entente cordiale dans les années 1900. Mais pour ces fêtes de Noël et du Nouvel An, nous avons consacré cette salle à manger au mariage de peau d'âne avec ses tables décorées. On imagine que tous les personnages des comtes de Perrault qui habitent le château et le parc vont venir honorer peau d'âne et le prince qui vont se marier la nuit de Noël. C'est un château de comte de fées ? On pourrait dire ça, le château de Bretagne ? Le château de Bretagne, c'est le château des comtes de Perrault. Parce qu'il y a une raison historique à cela, c'est que Charles Perrault a travaillé pour un de mes ancêtres, qui était ministre des finances du roi Louis XIV. Charles Perrault étant directeur du Trésor royal. Donc il est assez logique ici de rendre hommage à Perrault qui a écrit tardivement après sa carrière de haut fonctionnaire, en quelque sorte, les fameux comtes de Perrault en 1703, pour être précis. Alors vous parlez de vos ancêtres ministres de Louis XIV. Le château, il est dans votre famille depuis quand on peut dater, ça ? Oui, le château est dans la famille depuis sa construction, c'est-à-dire depuis 1610, en ligne directe. Depuis 1712, en ligne directe, c'est ça ? En ligne directe depuis 1712, mais l'homme qui l'a fait construire, Thibaut Desportes, chancelier d'Henri IV, était un grand-oncle des Breteuilles. Et en ligne directe depuis 1712, justement, depuis un ministre de Louis XIV, puis un ministre de Louis XV, etc. De père en fils, quoi. De père en fils, depuis 1712. De père en fils, de lignier directe. Ça doit être rarissime, non, ça ? C'est assez rarissime que le château, qui a le nom d'une famille, appartienne toujours à la même famille depuis trois siècles, puisque ça fait trois siècles exactement cette année. Alors évidemment, dans votre famille, vous le disiez, ministre de Louis XIV, beaucoup de ministres, sous l'ancien régime, naturellement. Et puis, on parlait tout à l'heure des négociations qui se sont passées ici même. Ça, c'était votre arrière-grand-père, votre grand-père ? Non, c'était mon grand-père, Henri, qui était le huitième marquis de Breteuilles. Henri de Breteuilles, c'est ça ? Le tonnelier, c'est le nom patronique, le tonnelier, huitième marquis de Breteuilles, Henri de Breteuilles tout court. Et qui a été un ami très, très proche du prince de Galles, futur Édouard VII. Édouard VII. Et c'est lui qui était un bon vivant, comme chacun sait, etc. Qui aimait Paris, les femmes, la bonne chair, etc. Et c'est mon grand-père qui a réuni pour la première fois le futur Édouard VII, prince de Galles à l'époque, et Gambetta. Et cette scène est de 1881 et elle est considérée comme le lancement de l'entente cordiale. Et en 1904, quelques jours après la signature de ce traité, Édouard VII déjeune dans cette salle à manger, comme il a souvent fait avec mon grand-père et des personnages connus comme la comtesse Gréful, qui est la duchesse de Guermande de Proust, et d'autres. Alors, on en vient, oui, puisque vous parlez de Proust. Votre grand-père a été aussi... On le retrouve dans Proust, enfin, il a été un des personnages dont s'est inspiré Proust. Proust lui a donné un pseudonyme très transparent, ce qu'il appelle Hannibal de Bréauté, HB, égal Henri de Breteuilles. Et il parle des promenades que Swan faisait avec Bréauté, il parle aussi du château, il change un peu le nom, il appelle Bréauté au Beuseville, de temps en temps au Breteuilles. Mais on sent que Proust est venu ici, et il est tout à fait légitime que nous l'ayons installé dans la plus belle chambre d'homme du château, qui est la chambre de lac. Il est venu ici, on sait que Proust est venu dans ce château ? On sait que Proust est venu, on n'a pas de date précise, mais on sait qu'il est venu parce que dans les récits qu'il fait, justement, il parle des venues d'Édouard VII ici. Il parle de certains objets du château, il parle du parc, donc il ne peut pas ne pas être venu. Mais pour être honnête, on n'a pas la date précise de sa venue. Alors, il y a le journal de votre grand-père que vous avez... Alors, pas découvert parce que vous le connaissiez. Oui, enfin, on l'a presque découvert parce que ce journal était très secret puisqu'il était fermé dans des cahiers, reliés par des fermoirs en argent. Tout ça était fermé à clé parce qu'à mon avis, mon grand-père, qui disait des choses un peu secrètes sur la politique, certes, mais aussi sur la vie de ses contemporains... Oui, il ne tenait pas trop à ce que ça se sache. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un jour dans les archives et qu'on a eu ce journal global qui fait peut-être 3-4 000 pages, dont on a extrait les parties les plus importantes pour une publication il y a deux ans. Et ça m'a toujours intéressé de retrouver les manuscrits des ancêtres écrits comme ça sur le vif. Et on a fait ça pour plusieurs ancêtres, d'ailleurs. Henri, sa femme Constance de Castelbajac, également Louis-Nicolas de Breteuil, qui était introducteur des ambassadeurs de Louis XIV. Donc, c'est une manière... Et puis, on a aussi publié les extraits de Proust, bien sûr, sur Bréauté. On aime bien retrouver les liens entre la littérature et la famille. Qu'est-ce que ça vous a appris, au fond, ces journaux, ces lettres que vous avez retrouvées sur votre famille, que vous ne saviez pas ? On s'apprend beaucoup de choses. Par exemple, sur Henri de Breteuil, on voit qu'il a des relations très, très proches avec le prétendant au Trône de France de l'époque, qui est le Comte de Paris, dont il trouve d'ailleurs qu'il est assez indécis. Il dit qu'il est comme un cheval, il faut le mener très ferme parce qu'on ne sait jamais s'il va aller à droite ou à gauche, si vous voulez. Il fait des allusions peut-être à la période actuelle sur certains hommes politiques. Non, mais c'est vrai. Il faut dire aussi qu'on est dans une période où le retour de la monarchie était possible. Il était encore un peu envisageable. On est un tout petit peu après 1870, mais il y avait encore des espoirs. C'est là où ça s'est voté à une fois. Et puis, il y avait des députés royalistes, etc. Oui, c'est ça. Il y a un fort royaliste. Il y a ça. Et puis surtout, il raconte beaucoup de choses à l'occasion d'un mariage ou à l'occasion de gens qu'il reçoit ici. Il va raconter toutes les histoires de famille. Alors, on n'a pas tout publié parce qu'il y a des choses quand même qui sont un peu indiscrètes, qui pouvaient nous amener non pas des procès, mais ne pas être reçus dans certains endroits, ce qui est toujours désagréable. Mais on a publié quand même les choses les plus importantes. Il fait des portraits merveilleux de la famille Rothschild, de la famille justement Grefful, qui sont les grands amis de ce couple, etc. Et puis, ça prend surtout l'homme. On voit que cet homme qui revient de la Chambre des députés peut-être à 2h du matin, il écrit sans la moindre rature pour raconter à sa femme, qui est souffrante à l'époque, qui va mourir très jeune de la tuberculose, lui raconter tout ce qui se passe dans la politique au Parlement, l'amitié avec Gambetta, les critiques contre Clémenceau qu'il n'aime pas beaucoup, qu'il respecte mais qu'il n'aime pas beaucoup. Au fond, c'est un monarchiste très ouvert finalement. Il veut la réconciliation entre la République et la monarchie et surtout, il veut une politique extérieure qui soit bonne pour sauver le pays. Il dit qu'il n'y a qu'une politique extérieure, il n'y a pas celle des monarchistes et celle des républicains. Est-ce que le fait de descendre comme ça d'une famille, de savoir, de connaître ses ancêtres, ça vous donne une responsabilité particulière ? Alors, il y a la responsabilité que vous avez de faire vivre d'abord ce château, qui est la demeure de vos ancêtres et votre demeure. Mais au-delà de ça ? Je crois que l'idée que j'ai en ayant la maison, et puis derrière moi l'histoire de la famille, c'est que c'est une manière de mettre en scène les personnages de la famille, de les rendre, je dirais, de leur rendre leur légitimité, de leur rendre la vie finalement, puisqu'on les a en personnage de Cire, mais on a aussi tous leurs souvenirs. C'est une manière de rendre toutes ces époques très vivantes avec les scènes historiques. Ce n'est pas une question de responsabilité, c'est une question peut-être de dire qu'on va faire en sorte que le visiteur va revivre des scènes de l'histoire importantes. Et du coup, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y avait un breteuil dans des scènes très importantes de l'histoire de France, ce qui fait que les visiteurs se disent, oh là là, il s'est passé plein de choses, plein de pages de l'histoire de France se sont passées ici. Et de ce fait, le château prend de l'importance et les ancêtres, on va les révéler encore plus au public. C'est une manière aussi de les mettre en scène. Je dis quelque part, je suis un montreur d'ancêtres, d'autres sont des montreurs d'ours, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir d'où on vient. C'est vrai que c'est quelque chose parfois qu'on oublie un petit peu aujourd'hui. Je crois que la généalogie est quelque chose qui passionne les gens. Moi, j'ai la chance que les travaux ont été faits avant moi. Quand je dis d'où on vient, oui, il y a les familles, mais il y a une histoire. Oui, mais c'est très important de se dire, tiens, ça c'est mon arrière-grand-tante, Émilie du Châtelet, née Émilie de Breteuil, qui a très bien connu Voltaire, de pénétrer dans son œuvre littéraire, etc. Non, c'est dans ce sens que c'est important. Plus de savoir qu'on descend d'un Breteuil qui était peut-être compagnon de Guillaume le Conquérant, etc. Mais savoir que ces gens ont vécu d'abord dans une vie quotidienne, dans ce château, parce qu'on évoque beaucoup la vie quotidienne autrefois, mais aussi qu'ils ont eu une vie d'homme d'État, ou une vie scientifique, ou une vie littéraire importante. Donc ça nous relie, on se sent reliés à eux, en quelque sorte. Alors, vous avez ouvert ce château au public il y a une quarantaine d'années, avec un certain nombre de manifestations. Au départ, c'est quoi ? C'est une nécessité financière ? Je crois qu'il y a les deux. Ou c'est l'envie de montrer les choses au public ? Je crois que la première idée, c'est que j'aime beaucoup montrer les choses au public, partager avec le public. Je trouve que le public nous apprend beaucoup de choses. Ils vont nous dire telle arme dans le vestibule, on en a déjà eu une de ce genre, on sait qu'elle vient de tel pays, etc. On apprend beaucoup avec le public, et puis on est heureux de faire partager aux autres ce que l'on a ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est qu'il faut ouvrir les grilles à tout le monde, et très largement. Nous sommes ouverts tous les jours, car sinon, les grilles vont vous tomber dessus. Et quand je suis arrivé dans ce château, il avait été inhabité depuis la guerre pendant une trentaine d'années, et le choix a été évident. Il fallait ou l'ouvrir pour le sauver, pour faire en sorte que le château gagne sa vie, ou alors il fallait renoncer, et c'est devenu des ruines. Donc là, c'était... Mais je crois que la motivation profonde, c'est que j'aime accueillir les visiteurs, j'aime leur parler, j'aime les... Tous les samedis, dimanches, je les accueille personnellement, je les confie un guide. Oui, il y a des gens qu'on les confie, là, vous êtes là, voilà. Je veux que je... C'est quand même une... C'est un vrai travail, hein. C'est un vrai travail. Alors, je ne veux pas ça tous les jours, tout le temps, parce qu'il faut s'occuper aussi du fonctionnement du château, mais c'est un travail, au fond, de faire le lien entre le breteuil qui est là, et puis les breteuils d'autrefois. Alors, quand je présente le château, je dis, voilà, mon arrière-grand-oncle, en compagnie de Louis XVI, etc., et puis en accueillant, je le trouve très sympathique et chaleureux, et je dirais à la limite normale, de souhaiter la bienvenue aux visiteurs qui nous aident à sauver ce château, parce que tous les visiteurs sont des petits mécènes, en quelque sorte, qui nous aident. Vous avez été, en quelque sorte, un des pionniers pour l'ouverture du château et la création d'événements pour attirer le public. Exactement. Je crois qu'un château, c'est un lieu de spectacle. Il y a le spectacle permanent, la visite du château, la visite des jardins, les scènes de contes, les conteuses, et puis il y a les animations exceptionnelles, qui vont donner aux visiteurs l'envie de revenir, et ce sont les expositions, les décorations de Noël en ce moment, les journées particulières, tous les dimanches à la belle saison, etc. C'est comme ça que le château peut revivre, et j'ai appelé mon livre « Un château pour tous », pour bien montrer que Bretagne, c'est le château pour tout le monde, pour toutes les familles, pour tous les enfants. C'est cela, la définition de Bretagne. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques temps pour parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, pendant les fêtes de Noël. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada